2010 a été, c'est certain, une année forte en émotions. Découvrons une rétrospective en images de ces 365 derniers jours. Grâce aux efforts de tous, la ville des Sables d'Olonne s'est relevée du mauvais épisode de la tempête Xintia. Les services techniques de la ville ont fait preuve d'une grande réactivité. La réparation temporaire des pontons endommagés de Port Olona a pu être effectuée avant l'été, avec, en prime, un nouvel aménagement voué à la promenade. Sablet et Estivan ont ainsi pu profiter de la première partie rénovée du Ramblais. Le chantier de la deuxième tranche a repris depuis jusqu'à la rue Travaux. Le boulevard Pasteur s'est également refait une beauté cette année. Quant à la rue Daniel Fricot, elle est aujourd'hui en sens unique avec une nouvelle piste cyclable, reliant le château d'Olonne au centre-ville. Cerise sur le gâteau, la réfection de la toiture des Halles centrales, grâce au soutien et à la solidarité des commerçants. Un giratoire a aussi été aménagé au niveau du carrefour Nico de Gaulle. Non loin de là, le cheminement piétonnier de la rue Montébélo, reliant le nouveau parking Vinci au centre-ville, a été prolongé jusqu'au Jardin de la Liberté. A la Chôme, l'ancien bâtiment du Stella a laissé place à un nouveau complexe, incluant de l'habitat social et des locaux associatifs. L'ensemble de la place d'armes et les abords de la mairie annexe de la Chôme ont aussi profité d'un lifting. A la Chôme, toujours, le service public de l'eau potable Vendéo a débuté son chantier de renouvellement des canalisations d'eau potable. Et dans le cadre d'un partenariat avec la ville, la Fondation du Patrimoine a accepté de participer à la restauration de l'abbaye Sainte-Croix dans son style d'origine. Dans cet environnement de qualité, les sportifs aiment se retrouver au bord de l'océan pour accomplir leurs exploits. L'année a été marquée par l'exploit sportif de Alessandro Di Benedetto. Le skipper franco-italien a réalisé son tour du monde en suivant fidèlement le parcours du Vendée Globe sur un bateau trois fois plus petit. Et voilà ! Merci beaucoup, mais c'est fantastique, c'est trop ! Vous êtes fantastiques ! Les amateurs de voile ont pu également suivre l'aventure maritime des skippers de la course de mini 6.50, les Sables, les Açores, les Sables. La compétition de pirogue polynésienne Vendée-VA figurait aussi à l'agenda sportif. Carton plein pour les marinades à nouveau cette année. Elles ont attiré un grand public autour d'activités nautiques. Initiation aussi sur le remblai avec la Roller Mosaïque, puis avec Sport au Sable en présence des clubs locaux. Le temps d'une matinée, la grande plage est redevenue aussi le théâtre de course hippique. Les athlètes se sont rassemblés pour participer, comme chaque année, au triathlon, 10 km des Sables et semi-marathon. On a un cadre magnifique. Après avoir le 10 km des Sables d'Olonne, le semi-marathon, le triathlon, je crois qu'on est vraiment gâtés au Sable d'Olonne. Toutes les courses nous intéressent, le public est vraiment chaleureux. Et en plus, il n'y a pas que des connaisseurs, mais un public qui est très fair-play, qui s'est encouragé, tous les concurrents. Tout comme les sportifs, les artistes se donnent aussi rendez-vous au Sable d'Olonne. 2010 a vu de grands noms de la scène française et internationale défiler. La saison culturelle a battu elle aussi son record avec 1000 abonnés. Autre temps fort cet été, les 4 soirées concert aux Atlantes. Yodelis, Hocus Pocus, Maceo Parker, Belloncle Saul et Isia ont fait chanter et danser le public. Il y a énormément d'énergie, il y a un grand brin de folie, il faut le dire quand même. Original, on peut lui faire confiance. Je la remercie, merci. La saison estivale a aussi été ponctueux par les marchés des métiers d'art, les spectacles de rue et l'exposition Océan liées au film de Jacques Perrin. A l'abbaye Sainte-Croix, de nombreuses animations ont eu lieu tout au long de l'année, comme l'abbaye en fête avec son programme Mêlant les Arts. La bibliothèque a aussi concocté des rendez-vous pour les plus petits autour du méli-mélo d'histoire et de soirées d'oudou-pijama. Le musée a joué la séduction avec de nouvelles collections qu'il présente sur son nouveau site internet. En plus des activités sportives et culturelles, les Jeunes Sablais s'investissent pour leur collectivité et font leur premier pas vers la citoyenneté auprès de leurs aînés. Comme chaque année, la ville a proposé en 2010 aux Jeunes Sablais des activités à travers les semaines Tiquet Art, Tiquet Sport et Tiquet Sport Aventure. L'occasion de découvrir de nouvelles disciplines sportives et culturelles pendant les vacances scolaires. Les écoles primaires ont découvert les coulisses de la mairie grâce à une visite des services de la ville par les agents communaux. Les accueils de loisirs du pays des Olones ont uni leurs efforts pour proposer un challenge intercommunal aux enfants. Ça nous permet de rencontrer d'autres personnes, d'échanger, de trouver de nouveaux copains-copines. Et de découvrir aussi des nouveaux jeux. L'année scolaire 2009-2010 s'est clôturée par un tournoi de basket entre les écoles sablaises. Et les CM2 ont eu l'honneur de recevoir un dictionnaire par la ville pour leur passage en sixième. À la rentrée de septembre, les écoliers sablais ont découvert les classes informatiques mobiles. Autrement dit, des mallettes contenant des ordinateurs portables. Un nouvel outil pédagogique. Porte-parole de leurs camarades auprès de la municipalité, les nouveaux membres du CMJ ont été élus en cette rentrée. L'activité municipale des Sables d'Olonne de l'année ne pourrait se résumer sans évoquer les initiatives des associations locales. Les associations ont participé tout au long de l'année à l'animation de la ville en programmant de nombreux événements culturels comme Le Souffleur d'Arendel ou La Nuit de la Comédie avec le drôle de festival. Un beau jour de mi-juin, nous voilà partis Destination Sion. Alors il faut bien vous dire que nous connaissions Sion grâce à sa boîte de nuit qui s'appelle La Buée. Ça vous dit quelque chose ? Non ? Pourtant c'est la condensation. Applaudissements L'année a également été marquée par le 30e anniversaire du jumelage avec Schwabar. Sans oublier le festival international Salsa del Mar sur les rythmes cubains. N'oublions pas de mentionner le partenariat de la ville avec l'association d'insertion Pedagogia qui a créé des sacs à partir de Kakemono. La vente des sacs a fait un tabac au marché des métiers d'art cet été. Une opération de recyclage 100% réussie pour laquelle la ville vient de recevoir un prix. Que nous réserve l'année 2011 ? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. La seconde tranche des travaux du Ramblais sera finalisée pour l'été prochain. Ces travaux auront permis la réalisation du pavage de la place du Tribunal à la place Navarain, l'encorbellement et la mise en place d'un mur de défense de la place Navarain à la rue Travaux. L'assainissement fera l'objet d'une réfection de la rue Jean-Yol à la rue Guillemert. Les travaux de la troisième tranche du Ramblais auront lieu durant l'hiver 2011-2012. Suite à la tempête Zintia, 800 mètres de pontons seront également remplacés à Port-Holona. Voiries toujours avec l'aménagement ou la réfection de plusieurs axes. Route du Château, rue Joseph-Chaillet, rue Barillon, route du Tour de France entre Rhin et Danube et le stand de tir. La continuité de la liaison piétonne Nico-Centreville avec l'aménagement de l'allée de la Frégate à Délaïde. Et à la Chaume, la rue du Barjourie et la Place Neuve. Enfin, des travaux d'assainissement et de voirie sont prévus sur le port de commerce. En matière d'urbanisme, dans la perspective d'un logement pour tous, des projets favorisant la mixité sociale vont se concrétiser cette année. Comme la livraison de 6 logements quai Rousseau-Méchin et la construction de 13 logements rue des Branches par Vendée Habitat. Ou la réalisation de 6 maisons en accession à la propriété rue du Tarif par Vendée Logement. Le PLU, plan local d'urbanisme, sera adopté à l'automne prochain. Il donne un nouveau visage à la ville pour les 10 prochaines années et devrait notamment répondre aux attentes de logements et de mixité sociale. Parmi les autres projets, le lancement d'un programme architectural boulevard de l'île Vertime en vue de la construction de logements locatifs et d'une crèche intercommunale. Le lancement d'une étude de réaménagement du quartier de la gare et l'aménagement programmé du secteur du centre hospitalier en zone d'aménagement concertée. Pour les jeunes sablais, un skatepark dernière génération sera disponible à Tanchette près de l'ISO. Opération de valorisation de l'abbaye Sainte-Croix également avec des travaux de réhabilitation entamés à l'automne prochain. Parmi les dates de manifestation à retenir cette année, le départ de la course lait Sable Horta classe 40 le 2 juillet et la solitaire du Figaro qui fera une fois de plus étapes du 17 au 21 août. Mais aussi, en mars, la solo Figaro des SNS. En avril, le duathlon et les 10 km des Sables d'Olonne. En mai, la roller mosaïque. En juin, le semi-marathon, le triathlon et les marinades. Puis, en juillet, le festival Salsa del Mar. Et à la rentrée, Sport au Sable. Au rang des événements culturels et associatifs, en avril, le festival de la nouvelle chanson. Et cet été, les 4 grands concerts prévus aux Atlantes et le festival du souffleur d'Arendel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada